L'abandon est forcément un traumatisme pour l'animal. C'est un stress évident, c'est un bouleversement dans la vie de l'animal. Il faut s'imaginer que l'animal, mais comme vous, vous vous retrouvez dans un environnement que vous ne connaissez pas. Il y a des odeurs qui sont différentes, il y a des bruits qui sont différents. C'est un environnement qui peut être beaucoup plus bruyant que celui que vous rencontrez habituellement. Vous avez également des humains qui sont différents, ce ne sont pas les mêmes personnes. Pour l'animal, c'est très stressant, cet arrivé dans un environnement qu'il ne connaît pas et pour lequel il ne comprend pas pourquoi il s'y retrouve. Face à ces stimuli négatifs, ces facteurs de stress, l'organisme va développer plusieurs réponses. On peut avoir des réponses émotionnelles, qui sont la peur, qui sont l'angoisse, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On va également avoir des réponses comportementales. Face à un stress soudain, on peut décider de fuir, on peut décider de lutter. Et puis, on a une dernière réponse qui va être la réponse physiologique. Tout ça intervient en même temps et prépare l'organisme à la réponse du corps face à ce stress. Par exemple, au niveau physiologique, on sait mesurer, au niveau des études scientifiques, qu'on a une augmentation des hormones circulant dans le corps pour répondre à ce stress. Donc, on va mesurer des taux circulants plus importants d'adrénaline, des taux plus importants de cortisol. Et puis, on a toutes les réponses également, on va dire, un petit peu plus médicales que nous, en tant que vétérinaire, on voit comme l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, mais que même vous, vous pouvez voir comme, par exemple, l'augmentation de la fréquence respiratoire. Un animal qui respire plus vite, qui allaite plus. Et donc, du coup, suivant les espèces, on va avoir des manifestations, en fait, qui seront un petit peu différentes, mais qui se ressemblent également. Par exemple, chez les chiens, on a beaucoup de chiens qui arrivent chez nous et donc qui sont souvent tremblants, qui peuvent se lécher les babines. Les gens ignorent souvent que quand l'animal se lèche les babines, ça peut être, en fait, le fruit du stress. Beaucoup d'animaux peuvent abaisser leur posture, lever la patte, halter, on peut avoir des aboiements. Donc voilà, on a beaucoup de manifestations, en fait, qui sont observables, en fait, directement sur ces animaux, en fait, qui sont abandonnés. Chez les chats, c'est pareil, on aura un petit peu, également, plus de mimiques faciales ou de postures, en fait, qui peuvent se manifester. Et puis, voilà, des vocalises, des mouvements de la queue. Et même chez les naques, voilà, le lapin, etc., on est dans des espèces qui sont plus des proies. Donc, ça va plus être de l'immobilisation sur ce type d'espèces qu'on va avoir. Mais voilà, on a des réponses, en fait, qui sont différentes, mais qui sont de toute façon présentes, en fait, chez ces animaux, qui sont abandonnés. Et puis après, on va avoir tout un tas de troubles, en fait, qui peuvent se mettre en place, comme des troubles du sommeil. On a également des troubles alimentaires avec des animaux qui décident de ne plus se nourrir. C'est souvent le cas pour beaucoup de chats, en fait, qui sont présents. Des animaux qui vont plus manger, qui deviennent presque boulimiques. Du coup, nous, notre rôle à l'ASPS, ça va être d'accompagner ces animaux pour essayer vraiment de réduire, en fait, cette période un petit peu stressante et veiller à leur bien-être pendant tout leur séjour, en fait, au sein du refuge. Donc, on a nos équipes médicales avec nos vétérinaires et nos ASV, en fait, qui sont là pour vraiment examiner les animaux et pour les accompagner, en fait, dans cette période. Et au quotidien, on a également les agents animaliers qui sont là pour veiller, en fait, et pour remarquer, en fait, toutes les difficultés ou tous les problèmes qu'on pourrait avoir, en fait, chez cet animal face à ce stress en refuge. Et à ce moment-là, on a l'air, on a l'air, on a l'air.